On propose à présent de monter à bord du Guépard. C'est l'un des bâtiments-école sur lequel des élèves officiers de l'école navale basée à l'Anvéoc, dans le Finistère, sont partis pour deux semaines de formation très pratiques. Objectif, se former à la navigation. Reportage Bruno Gilbert et Gilbert Cefélec. Attention pour l'alignement. Ils ont 21 ans, ils sont les futurs officiers de la Marine Nationale. On les surnomme les Fistos. Première année à l'école navale, ils ont été recrutés sur concours après deux ans en classe préparatoire. Une tête bien pleine, mais un besoin de se confronter aux notions très concrètes de la navigation en mer. C'est ce qu'ils vont faire pendant deux semaines, à bord du Guépard. On a la chance dans la Marine d'avoir des bâtiments-école, et de pouvoir embarquer tous ces élèves à bord, et de pouvoir leur montrer tout ce qu'ils apprennent, soit sur simulateur, soit dans des grands cours magistraux, à la mer, comment ça se passe sur le bateau, et mettre en application toute cette théorie. Une navigation côtière et hauturière qui va éprouver les connaissances et la motivation des jeunes. Je voulais faire un métier où je me sentais utile, où je voulais rendre service. Et également, dans la Marine, on rencontre beaucoup de gens, donc c'était aussi pour l'aventure humaine, pour avoir de nouvelles expériences. Le métier de marin, c'est avant tout la dimension de service, qui me tenait beaucoup à cœur. Et puis c'est un métier qui est très exaltant, avec plein de spécialités possibles. Au cours d'une carrière, on aura l'impression de faire plusieurs métiers différents. Martin ne sait pas encore quelle spécialité choisir. Léo, lui, voudrait être commando. Un métier très en vogue. L'action, ici une simulation d'attaque, reste pour cette génération l'un des fermants de sa vocation. Mais pour leur place à l'apprentissage, le Pacha est plutôt satisfait. Forcément, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation, mais là, on voit qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Le voyage, l'action, les valeurs morales. La marine conserve ses atouts pour séduire ses futurs officiers, dans un contexte où la défense reprend des couleurs auprès des politiques et de l'opinion publique. Le voyage, le voyage, le voyage, le voyage.